Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour discuter de ce troisième tome de l'histoire des émotions. On l'attendait, il est arrivé, il sera en librairie très très vite, mais on peut l'acheter dès ce soir je crois, et demain. Le trio vous connaissez, Georges Villarello, Alain Corbin, Jacques Courtine, vous avez déjà fait plusieurs séries, il y a l'histoire du corps, l'histoire de la vérité, l'histoire des émotions, donc c'est le troisième. Alors ce troisième tome, le premier tome déjà, il allait de l'Antiquité aux Lumières, je vous le rappelle, c'est vous qui l'avez dirigé. Le deuxième tome qui avait été dirigé par Alain Corbin allait de la fin du XVIIIe à la fin du XIXe, et le troisième donc va de la fin du XIXe à nos jours. Alors il y a cinq, il est séquencé en cinq chapitres, pensée des émotions, la fabrique des émotions ordinaires, les traumas, les émotions limites et les violences extrêmes, les régimes émotionnels et la généalogie des abscets, et le spectacle des émotions. Alors Jean-Jacques Courtine, j'allais dire c'est le plus facile, c'était le plus facile à faire, parce que vous aviez énormément de documentations, vous aviez une matière première très très volumineuse, et en même temps c'est assez délicat, parce que quand on voit que vous allez jusqu'à nos jours, l'historien a quelquefois besoin de recul, d'une certaine distance. Donc d'un point de vue méthodologique, c'était probablement pas facile. Ça n'a pas été effectivement très simple. D'abord, avec ce bémol, je peux l'insister, c'est qu'il n'arrête d'avoir qu'un peu plus, donc on va voir qu'un cartourette micro, c'est une idée à certainement. Ça n'a pas été effectivement si simple que ça. D'abord, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'après ces trois expériences, on a fait d'avoir suivi cette histoire du corps, d'abord l'histoire de la vérité, puis l'histoire des émotions, la difficulté quand même. Qu'a été l'histoire des émotions du point de vue synthétique ? On a affaire aux histoires fragmentées. Il n'y a pas de synthèse historique qui existe, en particulier à l'époque la plus contemporaine, tandis que pour le corps, on disposait déjà de matériel. Donc ça a été une difficulté particulière de celle-là. Une autre difficulté a été celle de l'organisation effectivement générale du volume, mais il me semble que de ce point de vue-là, la forme trouvée, le schéma trouvée, couvre à peu près le spectre, il y a envie de dire, les régimes émotionnels qui sont les nôtres. La question était simple, peur, joie, dégoût, tristesse, colère, surprise, honte, envie, amour, empathie. Quels sont d'abord les régimes émotionnels qui sont les nôtres aujourd'hui ? D'une part, d'où progresser ? Comment sont-ils formés ? Comment sont-ils reliés les uns aux autres ? Voilà les questions initiales d'où on est parti. L'autre difficulté, me semble-t-il aussi, du siècle qui est, que ce volume court un peu plus, puisqu'on a commencé dans les années 1880, je vous dirais peut-être un mot là-dessus tout à l'heure, jusqu'à nos jours, c'est, mais c'est une espèce de tropisme que j'ai, certainement, d'y voir quelque chose d'assez sens. Il me semble quand même, qu'en dépit, bien sûr, du moment de répit, en dépit du fait que les conditions de vie, les conditions sensibles, les conditions matérielles, se sont extraordinairement transformées dans cette période, on a quand même le poids d'événements traumatiques tel et que ça pèse très longtemps. C'est ce que je voulais dire, peut-être, pour lancer la discussion. Vous avez bénéficié aussi de l'apport de sciences nouvelles, les neurosciences, la psychologie, la psychanalyse, autant de sciences dont vos amis ne pouvaient pas disposer. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, se penser des émotions, c'est-à-dire le premier volet de cette enquête, fait une large place à tout ça, c'est-à-dire l'exploration à la fois du plan d'anthropologie, du champ anthropologique, qui était crucial, puisque je dirais, d'une certaine manière, que c'est les anthropologues qui ont montré à quel point les émotions pouvaient être variables culturellement, c'est un apport pour les historiens, qui est essentiel. Les émotions varient de culture en culture, quoique, bien sûr, il y a des tenants, comme vous le savez, de l'universalisme, des émotions, Darwin ayant été le premier à vouloir ouvert cette voie-là. L'anthropologie a apporté des correctifs, elle me semble dire que ça. Et pour nous, historiens, le fait de savoir que les émotions varient de culture en culture, ça nous indique aussi, ça nous fait penser au fait que les émotions varient, mais pas comme les émotions. et que, du coup, la perspective généalogique, pour nous, est essentielle. Est-ce que la mélancolie antique, est-ce que la tristesse telle qu'on la ressent au point de l'extrême du XVIIe siècle, est-ce que la neurasthénie du tournant du siècle, et est-ce que la dépression contemporaine sont dans la même ligne d'abattement du sujet, de moments d'abattement de la vie subjective ? Quelle différence y a-t-il entre tous ces moments-là ? Comment est-ce qu'on peut penser le passage de l'une à l'autre, de semblable, de différent ? Voilà le genre de questions, bien évidemment, qui se posent aussi. Alors, l'anthropologie, oui, donc je souligne l'importance. Les neurosciences, et leurs avancées, avec là aussi un certain nombre de prudence, je dirais, probablement à avoir. Je suis, comme ça, tout à fait favorable aux discussions interdisciplinaires, et même, je dirais, à la transdisciplinaire en ce qui concerne les émotions. C'est une nécessité absolue. On ne peut pas faire l'histoire des émotions simplement à partir d'un point de vue général d'histoire culturelle. Il faut absolument que cette discipline soit présente en tant que telle et que des dialogues s'instaurent. Mais si le dialogue entre anthropologues, historiens et sociologues, par exemple, est ancien, robé, j'ai envie de le dire, et s'il va d'une certaine manière de soi, on n'est pas tout à fait de même, bien sûr, du dialogue entre l'histoire, l'histoire culturelle et les sciences cognitives. C'est la raison pour laquelle je suis, quant à moi, partisan bénéficiairement de ce dialogue, et de l'accueillir avec une certaine prudence et surtout de faire en sorte que, dans ce qui est échangé, la question de ce qui, pour nous, est déterminant, c'est-à-dire des facteurs, par exemple, de place sociale, de partenariat ethnique ou de rôle sexué, restent présents dans les analyses et les échanges interdisciplinaires. Alors, il y a des auteurs qui reviennent sous la plume des contributeurs, il y a une trentaine de contributeurs, 29, je crois, en tout. Charles Darwin, donc, 1872, Expression des émotions chez l'homme et les animaux, 1895, La psychologie des fous de Gustave Lebon, et puis aussi Gabriel Tarde, Durkheim, Freud, et là, c'est intéressant parce qu'on a une articulation entre l'analyse des émotions individuelles et en même temps des émotions collectives. À une époque où, à la fin du 19e siècle, et ça, Alain Corbin l'avait déjà bien noté, il y a déjà des sentiments d'anxiété, en tout cas, on s'intéresse à la multitude. Tout à fait, on s'intéresse à la multitude. Je pense que les années 1880, jusqu'au tournant du siècle, sont cruciales. Ils sont cruciales parce que c'est le moment où se met en place la société de masse. Et le moment où se met en place la société de masse, c'est le moment, bien sûr, où le lien de l'individu à la masse est en train de se transformer. Alors, il y a à la fois des pensées scientifiques dans le champ de ce que sera ensuite le travail psychologique sur les émotions. Et c'est là, c'est vrai que c'est Darwin, en 1872, qui ouvre le bal avec son Expression des émotions chez l'homme et l'animal, puis William James, en 1884, le fondateur de la psychologie américaine qui pose la question « What is an emotion ? » va être plus clair, il y répond. Et Darwin, comme James, inscrivent ça, bien évidemment, dans une réalité qui est la réalité biologique du corps humain. Ça va déterminer cette base-là, la suite de ce que sera l'histoire des émotions dans le champ scientifique. Au même moment où, à peu près, 1895, psychologie des foules, Gustave Lebon. Alors, les émotions l'intéressent, mais l'intéressent de manière beaucoup plus ambiguë. Ce qui intéresse, c'est les contagions des foules. Pourquoi ? Parce qu'ils sont inquiètes, bien évidemment. Parce que le socialisme pointe au bout de son nez, le mouvement ouvrier aussi. Et Lebon élabore une sorte de politique, en même temps, avec un questionnaire scientifique, des foules, de la manipulation des foules. C'est la première fois, bien sûr, que la question des émotions apparaît en tant que telle comme un outil qui permettra d'avoir prise sur les masses. Donc, à ce moment-là, c'est un moment, me semble-t-il, crucial. Les sciences sociales en effet naissent à ce moment-là. Tarde, l'opinion et la foule, Durkheim, les formes de vie religieuses, tout ça, est préoccupé par ces mouvements qui traversent les masses. Alors, est-ce que c'est purement européen et local ? Non. Aux Etats-Unis, au même moment, il y a d'autres préoccupations, mais qui sont des préoccupations du même ordre. Plus, d'ailleurs, dans le secteur, je dirais, financier et économique que dans le domaine proprement politique. Pourquoi ? Parce que les premières épidémies de panique dans les plazos du ciel. Wall Street, 1907-1993, les premières paniques courcières. Et là aussi, comme dans les fouilles politiques, il y a des contagions qui parcourent, les gens vendent, achètent, deviennent fous, tout d'un coup, par des effets de contagion dont on ne comprend pas bien la nature. Donc là aussi, sur notre terrain, on voit les émotions au début, au fondement même de cette société de masse, apparaître comme objet. Et c'est le moment, probablement pour finir, où elles apparaissent également sur le plan médical. Parce que cette maîtrise que depuis si longtemps, le sujet semblait devoir avoir sur les émotions qui étaient les siennes, le contrôle par la raison, il est en bon épuisement en ce moment-là. Et c'est la psychanalyse naissante qui va bien évidemment enregistrer l'origine de la consomme des affects exactement à ce moment-là. Vous voyez, ce point, ce moment-là, c'est pour ça qu'on a fait décuter le travail et ce moment-là, parce que ça me paraît aussi bien sur le terrain des masses que sur le terrain des individus que sur le terrain de la science, être un moment crucial de ce point de vue-là. La société de masse se met en place. L'individu anonyme et les masses qui sont recoupés dans des villes qui vivent de plus en plus qui vivent des villes basses. Et c'est là que naissent ces problématiques de l'éducation. Il y a une coïncidence curieuse parce que ce matin, je faisais un entretien avec Michel Zinc, le médiéviste, qui a écrit un livre sur l'humiliation au Royaume-Âge. Et à un moment, il cite Bruce Bénédicte, donc l'anthropologue américaine qui, dans son livre, a expliqué aux Américains et aux soldats américains après la Seconde Guerre mondiale le principe d'humiliation dans la société japonaise. Et donc, c'est intéressant parce que l'on voit qu'une étude sur les émotions a quasiment des vertus pédagogiques, voire géopolitiques, voire politiques tout court. Et ça revient aussi sous la pluie de plusieurs des contributeurs. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ceci pour... C'est un problème très intéressant sur la honte et l'humiliation. Il y a quelque chose... Oui, il y a le texte. Il y a le texte de Oude Fréber et celui de Claudine Arroge. Intéressant, ce que vous dites sur Oude, Bénédicte, et puis les mécanismes de la honte dans la société japonaise telles qu'on les explique aux soldats américains. On les a expliquées aux soldats américains en Irak. Et vous savez ce qu'ils en ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont produit à partir de là la mise en scène de la Bougaï. Et puis ils ont retourné. Comment humilier les Arabes ? Voilà ce qu'il faut éviter de faire. Voilà ce qu'ils ont fait. Deux exemples. Le manuel qu'ils avaient à leur disposition a été comme ça retourné dans ce qui est d'une torture de la Bougaïa. Alors il y a ça qui est intéressant de ce point de vue-là. Il y a aussi du côté de l'histoire de la honte une chose qui me paraît importante. On voit historiquement et c'est quand même sensible au cours du XXIe siècle. On voit disparaître petit à petit un certain nombre de rituels publics d'administration. c'est-à-dire la lettre écarlate comme Rofaou nous l'a pensé à la fin du milieu ou vers la fin du XIXe siècle anglais américain excuse-moi. Bien évidemment cette lettre A de l'adultère inflige à cette femme dans cette communauté. voilà des choses qui petit à petit semble-t-il ont disparu. Plus de bonnets d'âne dans les écoles. On va plus au piquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autre forme d'humiliation qui ait pris le relais de ça. Il y en a un bel exemple me semble-t-il dans le texte de l'Église. L'histoire est la suivante. Donc même si ces formes d'administration de la honte dans des communautés fermées semblent être en régression qu'en est-il de l'histoire suivante ? C'est une femme elle s'appelle Justine Sacco. Elle prend l'avion aux Etats-Unis pour se rendre en Afrique du Sud. Elle vend l'Afrique du Sud et là comme tout le monde il y a une femme qui est pleuée dans votre poche et avant de partir elle envoie un texto et elle dit je vais à tout un tas de ces forums je ne sais pas comment on appelle ça sur Facebook ou sur ce que vous voulez. Et donc elle dit je vais en Afrique du Sud attention il paraît qu'il y a le sida de tous les côtés de la branche mais je ne risque rien I am white je suis blanche. Elle déconne. Elle arrive à Johannesburg dont son téléphone a explosé le message. le truc est devenu viral le temps que l'avion parcourt à la distance entre Chicago j'imagine et New York et Johannesburg. Elle arrive et il mettrai son, bien évidemment son patron l'appelle en lui disant vous êtes viré. le scandale le scandale planétaire la viralité de l'affaire totale donc vous voyez il y a des formes d'humiliation diffuse cybernétique incontrôlables qui sont soudain mis en place à travers lesquelles à propos desquelles il faudrait quand même beaucoup beaucoup il me semble-t-il réfléchir. Donc il n'y a plus de pylori il n'y a plus de boné d'âne il n'y a plus de piqué mais il se passe des choses comme ça et ça me paraît un sujet de réflexion d'autant plus que j'ai passé moi quand moi la moitié de ma vie à peu près académique aux Etats-Unis et je continue à observer avec beaucoup de tristesse à la politique américaine et bien évidemment ce que je vous raconte à propos de la viracité s'applique aussi à la manière de gouverner qui est en train de se mettre en place là-bas où vous voyez tous bien évidemment à quoi je fais à l'école et à qui je veux bien sûr c'est un mot un nom que je n'arrive pas à prononcer ça on en avait quand on dirait it's an embarrassment puisqu'on est dans les grimaces justement il y a une photo puisque c'est un ouvrage illustré donc des photos de Duchesne de Boulogne le photographe qui avait envisagé l'électrisation localisée donc en fait il mettait des électrodes pour faire bouger les psychomatiques et essayait de faire visualiser toutes les émotions alors on passe de la le froid le sourire le consentement etc c'est une espérance qu'on est très grandie vous l'avez déjà fait mais ça Corbin pourrait en parler aussi mais c'était plus des caricatures de classe sociale en fait c'était des notables etc mais là on a vraiment l'application de la photographie qui est relativement récente puisqu'elle avait été inventée en 1839 l'application de la photographie à la science pour trouver l'énigme des individus en fait en fait ce que fait Duchesne de Boulogne c'est une pratique qui est assise sur la compétence technique mais en même temps c'est un imaginaire de fixité c'est-à-dire que Duchesne de Boulogne imagine qu'en excitant tel muscle il va obtenir une émotion qui porte un mot par exemple la colère ou je sais pas l'humiliation etc et avec l'arrière-plan selon lequel cette émotion est intemporelle or ce que montre contraint notre histoire cette émotion n'est pas intemporelle et que finalement il y a peut-être des manières de mobiliser la zygomatique de façon très différente d'une culture à une autre mais la démonstration de l'émotion individuelle bon est-ce que ça existait déjà dans les siècles que vous avez étudié je pense par exemple à Jacques Le Goff qui qui pendant très longtemps s'est méfié de la biographie et puis un jour quand il a voulu étudier Saint Louis il a passé la main à travers le miroir parce qu'il voulait toucher le roi et il s'est interrogé sur le rire du roi oui mais moi j'ai le sentiment que la façon de s'interroger sur une émotion qui aurait un caractère vraiment individuel c'est quelque chose enfin je peux me tromper mais c'est quelque chose qui apparaît vraiment au 18ème ça apparaît difficile avant de la même façon que quand j'avais travaillé sur la beauté ce qui m'avait surpris c'est qu'au 18ème deuxième moitié on commence à considérer qu'il peut y avoir des beautés qui ne répondent pas forcément au canon qui n'en sont pas moins des beautés et qui relèvent de l'individualité ça ça me paraît très original et très fort et je pense d'ailleurs pour continuer de réfléchir un tout petit peu à la question des mises en scène des images etc la deuxième moitié du 18ème me paraît porter une curiosité tout à fait magnifique et passionnante pour nous qui tente de caractériser des profils qui deviennent des profils individuels c'est toute l'entreprise par exemple de Hogarth à l'Angleterre et ça va évidemment prendre une importance très grande à mon avis au 19ème avec des gens comme Daumier comme Grandville qui eux s'intéressent à des différences morphologiques avec l'idée qu'après tout elles sont normales donc il n'y a pas à l'arrière-plan cette idée sur laquelle il y aurait un modèle absolu tel que par exemple l'académie du 16ème pourrait le penser mais il y a une diversité de modèles qui sont tout à fait tolérables et qui renvoient à l'individualisation simplement tout ce que j'entends justifie la coupure et ça c'est vraiment quelque chose qui me réjouit c'est à dire qu'il y a les deux coupures la coupure que tu viens dénoncée de la fin du 19ème siècle au moment où l'émotion devient objet pour le dire en 20 mots et la coupure antérieure qui est celle qui inaugure en quelque sorte un second volume qui est la comment dire pour la découverte mais l'enthousiasme suscité parce que Rousseau et ses épigones ont appelé l'âme sensible vous comprenez maintenant pourquoi on a découpé en trois jusqu'à l'avènement de l'âme sensible de l'avènement de l'âme sensible à l'utilisation des sciences pour analyser les émotions il me semble que finalement cela se révèle se révèle cohérent et il y a aussi je dirais personnellement que l'aboutissement de cette enquête en trois volumes est pour moi une grande source d'émotion donc c'est une question que vous pouvez vous poser à la fin mais non au début c'est une source d'émotion parce que je pour la face que l'on pense mais il fallait y croire d'accord il fallait y croire et il fallait faire croire pour ce qui aux collègues aujourd'hui des étudiants en public à l'éducation tout ça n'allait pas de soi voilà bon enfin je reviens sur ces coupures qui se sont avérées pertinentes parce que je vois mal comment on peut tellement les discuter je risque d'en venir à des problèmes qui sont un peu généraux mais comme Alain dit en quoi cette histoire des émotions à la fois à la MU est importante moi je veux dire trois choses que nous avions d'ailleurs déjà abordé l'an dernier lorsque nous évoquions les deux premiers volumes je veux dire trois choses je crois que il faut bien nous même il faut qu'on emprunte de conscience mais aussi les gens qui lisent prendre conscience que cette entreprise ne consiste pas à ajouter un objet à des objets qui ont déjà été abordés on a abordé le corps on a abordé la virilité puis on se met à aborder l'émotion je crois qu'il faut vraiment souligner le fait que faire une histoire des émotions c'est s'adresser vraiment à un objet qui a été relativement peu étudié mais qui est extrêmement révélateur pourquoi ? parce qu'il porte sur la façon dont les gens vivent leur propre espace vivent leur propre milieu résonnent avec leur propre milieu évidemment c'est très difficile parce que ça ne renvoie pas forcément à des mots mais le défi c'est d'arriver à saisir ce qui est vraiment une façon au fond de traverser à la fois l'espace le temps en vibrant avec cet espace et ce temps ça je crois que c'est et du coup ça renvoie à une façon de faire l'histoire qui me paraît enfin je ne veux pas du tout dire qu'on a découvert des choses mais qui a quand même une certaine originalité c'est la première chose que je veux dire la deuxième chose que je veux dire c'est que quand on suit le parcours sous cette forme là c'est-à-dire finalement comment les individus éprouvent leur univers et qu'est-ce qu'ils en disent on voit que se construit à travers cette histoire quelque chose qui est dans ce que j'appelle moi l'espace mental l'espace psychologique et que l'espace psychologique au fond se complexifie s'approfondit se nuance se diversifie dans le temps et c'est très net de voir par exemple que le le courtisan de Louis XIV qui s'intéresse à la fois à la danse à la musique au goût il a un univers émotionnel je ne suis pas partisan du courtisan ce n'est pas la question ce n'est pas un problème de la valeur de ce qu'il sent il habite un univers qui est beaucoup plus différencié beaucoup plus nuancé beaucoup plus riche donc l'esprit dans une certaine mesure je dirais à gonfler si on dit des choses comme ça et ce qui ne m'étonne pas à la même période c'est quelqu'un comme Descartes qui invente l'idée sur laquelle il existe des émotions d'esprit il commence à penser une émotion qui n'est plus nécessairement liée à un phénomène purement physique ça c'est la deuxième chose que je veux dire et qui me paraît très importante et la troisième c'est que cette histoire des émotions je parlais des courtisans lorsqu'on essaie de la travailler dans sa temporalité elle révèle une culture et la façon dont le courtisan s'émeut ça renvoie au système du courtisanat vous voyez et ça ça me paraît également une autre originalité de faire l'histoire des émotions donc il y a trois originalités qui paraissent très importantes qui ne sont pas simplement liées au fait d'avoir ajouté un objet à un autre peut-être un mot supplémentaire à ce propos puisque mon rôle là-dedans a été de traiter les émotions contemporaines juste un mot pour dire qu'on ne peut pas faire l'histoire des émotions effectivement comme on fait l'histoire du prix du droit en Beauce entre 1750 et 1768 je suis passionnant je suis sur des thèses encore de ce type-là je ne sais pas si je ne sais pas quoi quand j'ai pris la pause un peu l'art un peu l'art j'embarque après c'est une même domaine alors voilà quand on fait une sorte d'émotion il se passe des choses comme ça moi j'ai fait le texte là-dedans qui s'appelle la peur à l'âge de l'ancier et c'est vrai que j'essaye de penser à ce que pourrait être une histoire de l'ancier c'est un peu pas si simple que ça parce que si je suis Freud et si je reste comme ça Freudien dans mon dans mon propos je sais en tout cas j'apprends en lisant ces textes que la peur a un objet mais l'ancier elle n'en a pas en tant qu'elle en a un qu'on ne connait et c'est ça qui fait sa propriété donc je suis en train d'écrire là-dessus tranquillement à la maison Suger qui est un espèce de refuge pour chercheurs étrangers parce que c'est comme ça maintenant que je suis considéré dans ce pays il y a quelques années en 2015 puis tout à coup il y a des sirènes de flics comme ça qui sonnent de tous les côtés je suis tranquille dans mon brux je dis qu'est-ce qui se passe encore dans le quartier de Léon et puis je ne m'arrête pas et puis je pousse le bouton de la télé l'attentat de Charlie Hebdo je veux dire une histoire des émotions ça nous attrape vous voyez ce que je veux dire comment je continue moi à écrire mon histoire de l'anxiété dans ce contexte-là quel effet ça sur moi qu'est-ce que j'en fais parce que bien évidemment ce qui me préoccupe là-dedans dans cette histoire-là c'est pas tellement les moments de peur où les dangers sont difficiles où on sait qu'il est l'ennemi on sait qu'il est là qu'il est en face on sait ce qui se passe d'une certaine manière mais c'est ce moment d'incertitude où on sent monter des peurs dont on ne connaît pas le génie donc vous voyez c'est le moment de ces montées-là cette venue lente et difficile à cerner d'une peur diffuse flottante free-floating à propos de l'anxiété disséminée comme ça qui est un peu partout et puis nulle part qui tout d'un coup se cristallise se convertit se transforme en une dotée d'un objet d'un agent donc c'est ces moments-là qui m'intéressent et c'est aussi les moments d'après sa peur c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après quelles sont les conséquences quelles sont les séquelles quelles sont les strates laissées dans nos pensées conscientes ou inconscientes par ces événements traumatiques une fois qu'ils se sont pris je me pose la question c'est que bien évidemment nous nous la posons tous avec ce que nous avons vécu dans notre histoire on les a dit qui viennent d'arriver et j'ajoute dans celles qui viennent bien évidemment je crois que c'est tous donc le moment de l'anxiété il est là là où je parle c'est de ça dont je veux vous parler donc ma question c'est comment fait-on pour écrire sur ces vous voyez sur ces émotions quand on travaille sur le champ des émotions on est sans arrêt confronté à ce genre de questions alors il y a chez Zygmunt Bauman le philosophe qui est disparu d'ailleurs il y a peu quelque chose là-dessus qui est intéressant il nous dit vous savez quoi la peur ça soulage de l'anxiété d'ailleurs que quand pour le coup quelque chose arrive quand on sait que quelque chose de terrible s'est passé toutes ces prémonitions toutes ces tous ces nuages qui flottaient autour sans qu'on sache très bien de quelle nature ils étaient les voilà tout d'un coup qui prennent une forme qui d'une certaine manière je ne sais pas de ça mais ça me semble assez juste et je vais te donner la parole de l'anxiété parce que il me semble que non mais en ce qui concerne la peur autocritique il y a un manque dans les trois volumes comment ça c'est cette peur à laquelle on a coupé au montage cette peur à laquelle personnellement je m'attache et je m'intéresse en ce moment on n'en parle pas c'est Henri Jeudy ou je ne suis plus Pierre-Henri Jeudy a écrit un beau livre qui s'appelle Le désir de catastrophe qui répond un peu à ce que tu viens de dire c'est pour ça que je vais continuer et il y a des dizaines d'historiens qui travaillent sur la naissance de la notion de catastrophe qui naissent qui travaillent sur les effets émotionnels de la catastrophe alors quelles sont-elles c'est évidemment l'ouragan et la tempête le tremblement de terre le volcan plus les grands froids les inondations etc ça forme une masse de phénomènes qui ont créé des émotions qui ont leur histoire et qu'on a dans l'ensemble des trois volumes je trouve un peu dégligé c'est pourquoi je continue virtuellement à la carrière en particulier je suis frappé par le fait que le volcan conduit vraiment l'histoire du 19ème ça va de soi auparavant le deuxième volume aurait dû vraiment faire une place au volcan puisque on sait que le temps de Bora a été terrible et a entraîné la mort de centaines de millions d'êtres sur la planète a créé à la fois des perturbations atmosphériques incroyables quand on regarde un Turner de cette époque et on s'est dit oh là là quelle imagination ses bras ses nuages foncés pas du tout il peignait ce qu'il voyait c'est à dire que dans ces années de la restauration disons grosso modo en France tout était chamboulé et alors c'est pourquoi j'en parle c'est que quand il y a 50 ans j'ai étudié les libous en durant cette période 1815 je ne savais pas je ne comprenais pas et n'oublions pas que quand j'avais 50-60 ans ou 68 parce que je ne sais plus quand j'étais jeune comme toi il était évident que je n'avais aucune idée de ce qui était un complémentaire puisque c'est la tectonique des plaques date du milieu des années 60 donc j'étais dans la position de peur en quelque sorte de ces gens et je crois que un répertoire de l'ignorance est extrêmement important dans la perspective d'une histoire de l'émotion ah bah ça c'est votre prochain volume alors oui non non c'est pas vrai mais quand on lit Balzac quand on lit Stendhal quand on lit je ne sais pas on ne pense jamais à ce qu'il ne savait pas et que nous savons et puis il y a au cours d'une vie la mienne étant longue des descansions d'Ialascan pourquoi pas d'Ialascan sur des noms disant c'est Hiroshima de Hiroshima à l'aérospatiale qui fait que vous parlez de la planète au XIXe siècle on dit la Terre c'est Lucie Affair on écrit encore la Terre et l'évolution de l'humanité bon voilà c'est pour simplement donner un exemple deuxième deuxième séquence qui bouleverse c'est pas ma spécialité c'est les années 90 évidemment finissantes hein robotique l'informatique etc puis aujourd'hui les nanotechnologies bon il y a toute une série de choses qui font qu'on croule d'une même vie on ne sait pas les mêmes choses et du même coup on n'a pas peur des mêmes choses c'est parce que tu parlais de la peur que je dis ça le répertoire des peurs et des peurs qu'on a eues soi-même en qu'ils ont au cours de sa vie en fonction de ce qu'on savait ou de ce qu'on ne savait pas tout ça ça aurait pu apparaître peut-être du oui c'est l'autocritique mais c'est aussi une invitation à s'intéresser au volcan il y en a beaucoup de spécialistes mais malheureusement c'est le colonne ici à Eureka malheureusement c'est spécialiste de la catastrophe formidable il y a des livres formidables dans les catastrophes c'est un mot qui est tardif comme émotion ces gens travaillent mais ils sont peu lus finalement et on s'intéresse plus aux politiques du jour au jour le jour qu'à ces grandes choses et pour ça qu'est-ce qui menace la planète c'est pas le réchauffement climatique qui va changer l'espèce humaine qui fera rien du tout à la planète les dinosaures sont partis ça ne l'a pas fait donc on a eu peur des dinosaures au 19ème siècle comme tu disais Jules Verne voyant l'osomne de la terre donc c'est cette histoire de la planète sauvons la planète non sauvons les conditions qui permettent à l'espèce humaine de subsister mais la planète elle-même quand on avait fait une exposition à la BNF sur la mer et un des grands spécialistes de l'eau de toute façon si la vie même la vie toute la vie même les les cellules enfin les micro-organismes disparaissent de la terre la terre est capable ne serait-ce que d'ailleurs à partir des profondeurs mais ça va se défendre en quelques 600 millions peut-être ou milliards d'années de reconstituer de la vie donc voilà l'échelle à laquelle il faut considérer ses propres peurs aujourd'hui concernant la place ça me donne bien évidemment une idée et une suggestion parce que comme on a fait ces trois séries de volumes ensemble et que ma foi on a fait ça avec le plaisir on va y avoir des histoires du plaisir après des histoires du plaisir des spécialistes comme nous le savons je me dis bien évidemment bon il y a un deuil à faire c'est à dire qu'on a fait ces trois séries d'histoires alors pourquoi pas en faire une quatrième alors immédiatement je dois vous suggérer ce qui arrive ou ce qui va devenir et je suis très heureux que notre éditrice Céphrine Niquel soit là immédiatement ça prend une autre résonance cette suggestion que tu nous fais d'écrire une histoire générale des catastrophes elle qui reprochait parfois au volume 3 de Trosson c'est vrai de l'être servi pour rester sur une note gay je voudrais citer ce que vous écrivez sur l'anxiété justement l'anxiété est le domaine de mémoire de peur estompée filtrée pas totalement effacée les peurs s'y enfouissent s'y moussent deviennent méconnaissables blanches vides schématiques mais ne disparaissent jamais complètement l'anxiété et les discours qui la matérialisent les bruits confus les rumeurs sans fondement les légendes urbaines les inquiétantes les paniques morales les complots suggérés les prédictions alarmistes les prophéties de malheur les silences qui en disent l'autre sont tout à la fois le fantôme de peurs anciennes et le présage de craintes à venir je le suis merci mais c'est pour ça j'ai essayé de le dire correctement pour donner une image de style et je pensais vous citer un livre des attentats il y a une expérience qui est venée par l'historien Denis Péchansky qui s'était inspiré d'une étude qui avait été faite après le 11 septembre 2001 par des américains et donc avec des neurologues des historiens il collecte des témoignages en quatre zones c'est à dire les gens qui ont été directement témoins des attentats ceux qui étaient dans le quartier ceux qui étaient en périphérie et des gens qui étaient dans trois villes de province et ils referont les mêmes entretiens avec les mêmes personnes dans cinq ou dix ans et ça leur permettra de voir comment justement l'anxiété évolue comment le choc de la peur a évolué et comment éventuellement le récit de la peur qu'ils ont vécu a été reconstitué par ce qu'ils ont pu lire ça va dans le sens de ce que j'ai essayé de dire il me semblait qu'on ne pouvait pas traiter la peur et l'anxiété séparément comme on le fait trop souvent des histoires de la peur il y en a un n'ont pu finir dans le domaine anglo-saxon le nombre de livres dont le titre est une variante de politics of fear est absolument incalculable il y a vraiment des livres alors bien évidemment c'est pas tant des énumérations de manière de comprendre la peur que des énumérations des objets moi ce qui m'a semblé important c'est de comprendre le lien entre la peur et l'anxiété c'est à dire le fait que au-delà des moments historiques dans lesquels les niveaux d'anxiété sont tels que des anxiétés d'ailleurs diffusent ou souterraines vous prenez la métaphore que vous voulez ça peut être comme une sorte de nappe phréatique qui est là sous nos pieds dont on n'a pas véritablement conscience ou à peine mais qui est prête à briser le sol et à surgir tout d'un coup sélection de trois par exemple bien évidemment qui me fait penser à ça ou ça pour être bien évidemment de la même manière il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 33 ce que je veux dire c'est qu'il y a des niveaux d'anxiété dans certaines sociétés à certains moments diffusent flottantes des nébuleuses ou des eaux souterraines qui sont tels que les accidents les événements les moments de l'histoire peuvent les faire basculer et ça je ne pense pas qu'aucune société soit à l'abri de ça y compris la nôtre donc il y a ça d'une part la possibilité qu'ont des anxiétés diffuses souterraines flottantes à se cristalliser se transformer en peur collective qui dès lors immédiatement vont réclamer des objets des agents des menaces et des mesures et il y a l'inverse c'est-à-dire que la question que je me pose c'est qu'il y a eu des grandes peurs quand même peur de la guerre peur du crime peur de ceci ou de cela peur de la ressource naturelle il y a des grandes peurs il me semble que les grandes peurs ne disparaissent jamais c'est-à-dire qu'elles s'enfouissent ainsi que cet extrait que vous avez l'amabilité de lire essaye de le dire elles s'enfouissent elles viennent sous la surface de nos existences sans vraiment jamais véritablement totalement disparaître c'est-à-dire qu'elles sont toujours là en définitive disponibles pour une réapparition éventuelle donc c'est dans ce mode de conversion des peurs en anxiété et des anxiétés en peur que me semble résider la possibilité d'une histoire de la peur et nulle part non mais ce qui me semble un peu problématique c'est que je fais référence à un autre livre qui vient de sortir c'est Michel Vino qui vient de faire un livre sur la décadence la décadence 1870 fin 19e et il explique que c'est différent du déclin puisque le déclin ça peut s'appeler sur des données statistiques précises mais la décadence en fait c'est une cohorte de Grincheux Léon Blois qui l'ont façonné en quelque sorte mais il ne peut pas en tant qu'historien parce qu'il n'en a pas les preuves tangibles voir si ce sentiment de décadence infiltré ou pas s'est propagé ou pas dans la société civile mais ça à l'encore vous pouvez peut-être mieux en parler que moi parce que c'est quand même une période qui va être je me méfie des diffusions de ce genre de choses parce qu'on pense trop au sommet mais même pour les choses les plus évidentes une petite 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 Adil Domard professeure à la Sorbonne la petite l'art du 19ème siècle avait une grand-mère dont Marie était je ne sais pas pourquoi fonctionnaire de l'enregistrement à Conflon et elle était très frappée par la caricature de Carandache sur l'affaire Dreyfus dans laquelle on dit au cours d'un repas de famille au début tout va bien à la fin tout le mobilier est cassé ils se sont battus et ils en ont parlé ça avait beaucoup frappé Adil Domard qui a grand-mère grand-mère parce que c'était vraiment le type de famille grand-mère alors l'affaire Dreyfus et la grand-mère l'affaire Dreyfus on n'en a jamais parlé donc il faut se méfier simplement pour dire qu'il faut se méfier évidemment il y avait l'antisémitisme il y avait des bannifs si je puis dire l'antisémitisme qui a été étudié par Birnbaum par exemple mais mais attention à la diffusion en art je reviens sur toujours pour rester dans une note optimiste il y a un article sur l'économie et notamment sur l'utilisation en quelque sorte des émotions par les services de management par les grandes entreprises pour gérer au mieux l'activité des salariés etc alors ça me faisait penser aux études qu'avait faites Frédéric Leplay au 19ème siècle qui observait la façon dont travaillaient les ouvriers etc mais là on a vraiment une manipulation managériale des émotions et on sait par exemple que dans certaines entreprises on embauche des psychologues pour qu'ils étudient le cas et le profil psychologique de tel ou tel dont on veut s'y préparer pour que celui-ci puisse démissionner et ça et ça évite l'entreprise de le virer et donc là c'est un chapitre vraiment important qui a des résonances tout à fait actuelles oui c'est Eva et Luce qui l'ont rédigé elle dit la chose suivante qui est effectivement historiquement assez intéressante à suivre à partir des années 20 et c'est à dire à partir de la mise en place d'une certaine forme de capitalisme industriel lié au Fordisme par exemple qui va proposer un certain nombre de formes de rationalisation à la fois de la production et du travail la rationalisation dans le monde du travail prend la forme de l'intervention psychologique intérieure des entreprises positive donc c'est ça la descendance de ces premières expériences là il a fallu effectivement des experts formés en psychologie et psychologie sociale qui interviennent en tant que tel dans la définition des postes de travail des rôles des fonctions etc donc ça c'est une chose et l'entreprise n'a jamais cessé de le faire elle le fait encore c'était une des formes par exemple du dévoiement du freudisme c'est clair c'était une manière dont le freudisme s'est trouvé appliqué entre guillemets à l'entreprise capitaliste alors Eva dit quelque chose d'autre elle dit il y a ça d'une part il y a la pénétration par le monde du travail du discours de la psychologie et dit elle même du discours thérapeutique et c'est pas faux il y a quelque chose de l'ordre d'un discours thérapeutique ou pseudo-thérapeutique qui vient comme ça pénétrer le monde du travail y compris sous la forme des bonnes intentions affichées il faut être il faut être rien dans sa peau mais il y a autre chose il y a la pénétration de la logique commerciale la pénétration par la sphère intime de la sphère privée des logiques commerciales et là elle prend l'exemple des sites de rencontres en ligne mythiques elle dit c'est des transactions commerciales elle dit l'inverse est vrai c'est à dire que tout ça se gère d'une certaine façon à la façon dont des échanges des transactions commerciales il y a deux produits on est même un je suis ici ici là voilà ce que j'ai à offrir et vous qu'est-ce que vous avez moi grand chose non c'est pas ça que vous direz vous le direz vous le direz après parce que la publique sera peut-être embarrassée donc il y a il y a ça effectivement donc il y a la pénétration de la sphère économique et du monde du travail par le discours sur les émotions le discours des émotions tel que le discours thérapeutique par exemple peut le tenir et puis il y a eu aussi et ça c'est un autre chapitre la pénétration du monde ou de la sphère par la manipulation des émotions et ça c'est toute chambre oui mais cela dit évidemment on entourne très bien le côté cynique le côté noir le côté obscur de ce type de démarche mais en même temps je reviens à ce que nous disions tout à l'heure ce type de démarche n'est possible que parce que précisément une psychologie s'est complexifiée et parce que un certain nombre de données dans le comportement se sont nuancées se sont hiérarchisées donc on va sans doute l'exploiter sur le mode cynique mais on ne peut l'exploiter sur le mode cynique que parce que le monde intérieur c'est précisément complexifié il y a un autre exemple que je trouve très frappant c'est la montée qui est très forte aujourd'hui et qui est parfaitement légitime de la crainte du harcèlement de la condamnation du harcèlement etc mais cette condamnation du harcèlement et la crainte du harcèlement ne peut se faire que parce que les procédures de domination sont de moins en moins acceptées donc on a à la fois quelque chose qui est dans l'enrichissement de l'autonomisation et de l'affirmation et dans notre côté on a évidemment le versant négatif que cela peut entraîner donc la crainte bien sûr du harcèlement et la condamnation du harcèlement les deux à mon sens vont ensemble mais on ne peut pas les envisager si en même temps on ne prend pas en compte l'enrichissement de l'univers intérieur pour continuer un petit peu dans l'exploration de ce troisième tome il y a des thèmes historiographiques qui reviennent par exemple les animaux il y a une contribution d'Éric Baratet il y a de plus en plus d'études sur les animaux il y a je pense il y a pas mal d'années c'était Maurice Agulon qui avait écrit un article sur les abattoirs on a retrouvé en relisant les correspondances des combattants de la guerre de 14 qui étaient parfois beaucoup plus émus quand ils voyaient un cheval accroché dans un arbre que s'ils voyaient des soldats qui étaient morts je me souviens que Georges Franjou quand il avait tourné son film Le sang des bêtes en 1949 il disait que trois jours après il était complètement malade parce qu'il n'en pouvait plus mais l'animal c'est l'objet si je puis dire envers lequel on peut avoir une émotion sans retenue on l'aime spontanément mais ça c'est un chapitre qui se trouve dans le troisième tome mais vous en avez pu l'écrire également sur les tomes précédents vous en avez pu oui effectivement indiscutablement c'est pas pour vous mettre mal à l'aise monsieur Gourtin il y a un chapitre sur le 10e mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer la proximité de l'élite à l'égard des animaux la construction des races au 16e et au 17e siècle la relation avec le cheval c'est absent il y a des choses absentes oui mais ça revient en ce moment mais ça revient pour la raison que nous évoquions tout à l'heure parce qu'il y a précisément un appel de l'affect de plus en plus fort oui et puis un seuil de tolérance qui évolue par exemple bien sûr aussi les vidéos qui ont été tournées dans les abattoirs par exemple c'est un thème qui s'est retrouvé dans la campagne électorale et puis il y a une montée des historiens qui s'intéressent à ça pour des raisons qui sont liées à ce que nous voulons dire Robert Delof fait un texte magnifique dans les années 60 sur le problème de l'histoire d'animal la relation je crois qu'il y a un match de foot ce soir il me semble le salon bulgar oui oui le salon bulgar et donc il y a un article effectivement sur les passions sportives les passions collectives dont vous vous avez enseigné aussi en Nouvelle-Zélande je vous ai fait le reproche tout à l'heure qu'il n'y avait rien sur le rugby quand même il n'y avait rien sur le rugby il y a un article une contribution très intéressante aussi de Sylvain Bénère sur les voyages où il parle du syndrome de Stendhal je l'avais noté oui absolument alors Stendhal voilà ce qu'il écrit donc dans Rome, Naples et Florence 1826 et il évoque la sortie de Santa Croce en fait en 1817 absorbée dans la contemplation de la beauté sublime je la voyais de près je la touchais pour ainsi dire j'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés en sortant de Santa Croce j'avais un battement de coeur ce qu'on appelle des nerfs à Berlin la vie était épuisée chez moi je marchais avec la crainte de tomber alors on ne sait pas si ça ou pas mais en tout cas bon maintenant il a donné son nom le syndrome de Stendhal et ça m'a fait penser à ce que vous m'aviez dit quand vous aviez écrit Louis-François Pinago notamment le regard qu'on porte sur la beauté de la nature vous expliquez que Louis-François Pinago en fait quand il allait dans la forêt il ne s'occupait que d'une chose c'était chercher des êtres pour fabriquer le sabot mais il n'avait pas en tête l'approche sensorielle que nous on peut avoir sur la beauté d'une forêt par exemple je voudrais dire trois choses monsieur le président la première chose c'est que les deux plusieurs volumes se répondent en ce qui concerne les animaux il y a l'article d'Éric Baraté dans le troisième mais dans le second il y avait l'article de Sylvain Venner j'y tenais beaucoup c'est un de mes regrets de ne pas jamais avoir traité ça les grandes chasses du 19ème siècle on voit vous savez des monceaux de grosses bêtes des éléphants abattus par tel ou tel chasseur anglais ou français c'est des aristocrates d'ailleurs en général or il y a entre ces deux volumes un balancement c'est à dire que les animaux du 19ème siècle des grandes chasses sont des animaux terribles sont des animaux à faire disparaître il faut éradiquer tel territoire des tigres par exemple donc en revanche dans notre temps les animaux ils sont beaux ils sont gentils pratiquement tous même les tigres à la limite non non mais ce basculement dans le domaine de l'émotion de l'émotion à l'égard de l'animal est absolument essentiel donc il faut de là je crois réunir ces deux chasses du deuxième du deuxième et du troisième volume en ce qui concerne oui François Pédago non c'est un échec parce que je ne sais pas du tout quelles sont ses émotions c'est justement les émotions des êtres qui nous ont précédés s'ils n'ont pas laissé d'écriture de soi journaliste correspondance autobiographique sont perdus à jamais alors il allait dans la forêt de Belém on pourrait croire que dans la forêt de Belém il admirait sans doute peut-être je ne sais pas il ne le dit pas je veux dire il ne le dit pas il ne l'a jamais confié il était un alphabet en plus mais donc c'est très grave pour les historiens des émotions c'est très grave pour les historiens dans l'ensemble c'est que les historiens des mouvements ouvriers dont j'y leur ai autrefois au naguère je dirais pas dit pas jadis non non ce qui m'intéressait c'est que il y a un peu d'imposture dans l'histoire des mouvements ouvriers parce qu'on a analysé les grandes manifestations du groupe sans avoir vraiment suffisamment de témoignages d'individus il n'y a que 4 pratiquement 4 ou 5 d'ouvriers et encore étaient-ils encore ouvriers ils étaient sortis du monde ouvrier ils étaient sortis du monde ouvrier ce que René avait laissé entendre qu'au 19ème siècle mais ça n'a pas gêné les historiens le fait de pas savoir que c'était les émotions les sentiments etc ça n'a pas empêché de faire une belle histoire du monde ouvrier on en a des exemples par exemple l'émotion populaire lors de l'assassinat de Jean Jaurès ça on a des témoignages oui mais c'est des émotions des émotions ce sont des émotions collectives et puis c'est plus c'est plus deuxième vol un mot sur la première partie de ce que vous disiez à propos du syndrome de Stendhal c'est un peu de pamoison on se trouve à la sortie de sans l'accrocher c'est quelque chose d'interessant parce que c'est pas bien évidemment un syndrome isolé il a été précédé par le syndrome de Gérusalem c'est à dire que les pèlerins en Terre Sainte eux aussi atteignant enfin les lieux saints se trouvaient pris d'un état qui est fort semblable à celui apparemment de Stendhal en sortant de l'église et puis il y a le salon de Paris qui touche les touristes japonais mais bien sûr tout ça c'est intéressant parce que ça fait à la fois une généalogie une anthropologie de l'affaire c'est à dire qu'il y a son traité tous ces touristes japonais qui ont rêvé de Paris l'émerveillement ou l'attente de l'émerveillement comme dirait Bener et puis pour un moment peut-être la déception il doit y avoir des syndicats de Beniz aussi je suis impressionné ça c'était du temps de l'Uterran tu peux tu peux il n'est jamais revenu d'ailleurs donc il y a une messesse des cas cliniques on traite dans le détourisme japonais à Paris pour le syndrome de Paris c'est l'espèce d'état de déception terrible dans lequel ils se trouvent quand on découvre ils arrivent et se disent mais ça n'était que ça vous avez entendu des japonais que ça ? oui citez vos sources vous le voulez en japonais non mais il y a une très belle contribution aussi sur la façon dont on regarde les tableaux et je me souviens que Daniel Arras écrivait par exemple dans l'histoire fin d'art il n'y a pas très très longtemps il expliquait aux gens pour les qui étaient un petit peu impressionnés dans une exposition qui n'avaient pas forcément la culture pour connaître les peines ou les peintres il leur disait mais regardez le tableau et ensuite seulement vous lirez les commentaires ou les biographies etc mais donc en fait le critère de Chinois pour lui c'était l'émotion instinctive rien à dire est-il ? non mais il y a quand même on manque moi je suis complètement d'accord sur le fait qu'on manque de repères c'est clair et c'est ce qui rend d'ailleurs intéressant l'histoire des émotions c'est de chercher des repères mais je trouve qu'il y a un exemple parmi d'autres qui est présent d'ailleurs dans les textes aussi bien dans le deuxième qu'il y a un troisième volume il y a un exemple parmi d'autres c'est à la fois le paysage et la montagne moi je suis très frappé par la question de la montagne la montagne y compris chez ceux qui écrivent chez ceux qui sont cultivés chez ceux qui sont capables d'éprouver des choses la montagne au 15e ou au 16e siècle c'est totalement inabordable c'est un lieu dangereux c'est un lieu inquiétant c'est un lieu qui est un milieu de risque etc et puis progressivement on voit et j'insiste là dessus parce que c'est important parce que là on a sa liste des écrits y compris dans la classe cultivée la montagne ça commence à exister sous forme d'un paysage qui a une certaine esthétique qui est susceptible d'émotions lorsqu'on le regarde etc. et puis l'émotion se déplace fin 18ème début 19ème c'est une émotion qui est faite de pratique c'est-à-dire qu'on la fronte on va Saussure sur le Mont Blanc etc. avant d'ailleurs il y en a 2 ou 3 qui ont commencé avant Saussure donc là on peut quand même repérer quelque chose qui s'est transformé et qui s'est approfondie et qui a abouti à des pratiques qui sont de plus en plus elles-mêmes d'ailleurs complètes etc. vous voyez donc à la fois on manque de repères et de temps en temps il y a des repères qui me paraissent personnellement éminemment parlants Alain Corbin l'avait évoqué aussi pour les rivages et pour la montagne l'essentiel c'est l'irruption du code esthétique du sublime la nature est terrible l'homme confronté à ces événements terribles et seuls et effroyables c'est effroyable mais en même temps ça montre la grandeur de l'homme qui se confronte qui se confronte à cela alors la montagne bon ben ça a été à partir de Haller Burnett etc. au 18ème effectivement un territoire qui était diabolique qui était diabolique qui était inimportable etc. et puis on s'aperçoit que c'est une découverte aussi esthétique et scientifique en même temps tout à fait quand on lit Saussure c'est son voyage là et ça croit que du blanc qu'il prend des mesures que Joutard avait étudié c'est à la fin scientifique évidemment mais c'est esthétique mais c'est aussi émotionnel c'est pour ça que je reviens sur ce qu'on a un peu alors je trouve que la couverture est vraiment vraiment bien choisie parce que voilà on la montre donc c'est le film Hitchcock de 58 Vertigo Sueur froide James Stewart Kim Novak et là on a plusieurs émotions on a l'humiliation de Kim Novak quand même dans le film on a l'émotion de James Stewart enfin vraiment et puis bon Hitchcock c'est Truffaut qui disait qu'heureusement qu'il n'avait pas fait trop de films de propagande sinon il aurait pu convertir des centaines de millions de gens et alors dans l'article c'est Antoine je crois de Teg il cite cette phrase de Franck Capra dont le film ressort régulièrement à tous les Noël et Capra disait alors ça il ne faut surtout pas montrer cette phrase à mon producteur actuel j'ai trouvé mon style quand j'ai compris qu'il ne fallait pas que ce soit mes personnages qui pleurent mais le public alors dans la séquence émotion comme on dit à la télé qui est dramatique d'ailleurs en général quels sont les films puisque il y a un article des contributions sur le cinéma quels sont les films dont le monde est le plus aigu même si c'est un avet il faut le dire il n'y a pas de chacun a des films tous des séries en ce qui concerne cette couverture je ferai remarquer qu'il existe aussi une histoire du baiser le baiser à la colombe de la renaissance le baiser qui consiste à entrelacer les langues aussi et ce n'est pas le cas le troisième modèle c'est le baiser dit dit hollywoodien c'est à dire que les lèvres restent en fait fermées et ensuite il y a le baiser que j'appellerais l'entre-démoration c'est les quatre états là regardez c'est pas un baiser hollywoodien exactement tu ne connaissais pas ce dernier baiser oui on m'avait demandé ce sujet j'avais j'ai oublié mais le vous êtes bien d'accord que c'est pas un baiser c'est pas un baiser c'est pas voilà c'est pas un baiser donc on a l'impression qu'il y a une retenue d'inquiétance enfin il n'a pas dû mettre à côté de il n'a pas d'autre pour bien alors vous avez certainement des questions parce que vous m'aviez dit de réserver l'émotion des auteurs voilà il y a eu il y a eu une réunion et beaucoup de monde sur l'invention en histoire il y avait Michel Perrault il y avait monsieur Guénifé il y avait monsieur Benouillon qui m'aidait les détails Blanquer etc alors on a discuté de l'invention mais je n'ai pas parlé des émotions parce que je voulais ne pas tirer la couverture à nous et en même temps réserver peut-être un peu pour ce soir mais très honnêtement mais très sincèrement je peux le dire aux gens je trouve que cette histoire des émotions aurait dû vraiment polariser cette table ronde sur l'invention en histoire parce que je ne vois pas dans les dix dernières années mais ça c'est tout à fait personnel un thème un objet une réalisation qui ait cette importance historiographique c'est à dire qui est changée qui peut aussi ouvrir pour toute une série de recherches pour des jeunes cette histoire des émotions me paraît et Dieu sait s'il en paraît des séries mais me paraît l'événement historiographique le plus important alors vous allez me dire c'est de l'autosatisfaction non non c'est de la sincérité vraiment c'est de la sincérité parce que franchement je pense qu'il faut révéler l'importance révéler l'importance de ce qui a été fait parce que d'abord ce n'est pas facile c'était pas il y avait beaucoup de travaux sur des émotions mais je pense aussi qu'il fallait je racontais à enseigner aux Etats-Unis c'est un anthropologue historique il a enseigné en Nouvelle-Zélande il a enseigné en Nouvelle-Zélande donc c'était pas facile aussi de trouver quelqu'un qui qui mette en botte en quelque sorte tout ce qui est déjà sur acquis dans le domaine de l'histoire de l'émotion et la part faite à l'anthropologie à la neurologie etc. c'était pas facile donc c'est pourquoi je vois mal quel ensemble historiographique on puisse opposer ces 10 dernières années à cette histoire des émotions et encore une fois ce n'est pas vraiment d'autosatisfaction parce que bon je n'ai pas vraiment participé à ce volume et d'autre part il y a d'autres choses qui m'ont intéressé je peux avoir un recul si vous voulez une vue comme saussure au niveau des Alpes à propos de notre de notre réalisation alors peut-être que je suis là pour conclure parce que je n'ai pas été justement directement là on peut faire les émotions de Romain les émotions de Mairie je dirais avec Maurice là jusqu'aux émotions dont vient de nous parler dans la courte c'est quelque chose voilà juste un dernier mot qui ne concerne pas cette fois-ci le G lui-même parce que Alain vient de dire tout ce qu'il fallait en dire l'entreprise effectivement nous avons fait en trois histoires générales le corps d'une part la vérité de l'autre part et les émotions enfin on verra le destin la production là dans la durée l'idée étant quand même en ce qui nous concerne sans aucun doute d'avoir essayé d'ouvrir dans le champ de l'histoire des espaces des horizons dans les jours où on le pouvait c'est un des éléments essentiels nous semble-t-il qui nous avons guidés le corps bien sûr c'est-à-dire les sensibilités corporelles les individus la virilité la question des rôles sexuels et les émotions enfin l'action d'assiette sensible voilà où il nous est apparu qu'il fallait que le travail de l'historien s'étend ça c'est une chose mais autre chose dont je voudrais parler on a eu tous tous les trois des carrières académiques assez longues et différentes et je crois que cette différence-là est extrêmement importante justement c'est-à-dire que on a eu la gentillesse de rappeler comme ça quelques-uns des termes ou des étapes de mon parcours il se trouve effectivement qu'ayant pratiqué mon métier de manière nomade j'ai eu l'occasion de voir des institutions de différents types et de rencontrer des collègues de tout un tas de nationalités de travailler dans plusieurs grandes etc. mais mon vérité n'est pas très grand je suis né en Algérie pays que j'ai perdu et donc du coup le nomadisme devient une seconde nature dans ce genre de situation ce que je voulais dire par contre c'est que nous avons eu beaucoup de plaisir à faire ces trois et ce plaisir-là il s'est trouvé fondé basé sur la collaboration qui est la nôtre pourquoi ? parce que c'est bien évidemment réalisé à l'abri ou à l'écart de toute préoccupation institutionnelle parce que on n'avait pas les uns et les autres de carrière justement à faire et de gros bouquins à produire c'était pas ça le problème on avait par ailleurs une conversation c'est-à-dire des échanges qui sont restés vivants du début jusqu'à la fin et enfin et c'est ça qui me paraît un élément essentiel nous sommes accordés réciproquement la plus grande des libertés totale jamais eu en dehors mais évidemment des conseils quand vous pouvez demander les d'un aux autres etc il y a eu quoi que ce soit qui ressemblait à une contrainte dans les échanges qu'on a eu et il me semble pour ceux d'entre vous qui se lancent dans ce métier pour ceux d'entre vous qui le pratiquent il faut je crois essayer d'arriver à trouver dans ces institutions qui vont souvent nous encerclent en faire des espaces comme ça pour se créer des espaces de liberté pour nous ça a été le cas et j'en suis quant à moi extraordinairement heureux j'ai le sentiment que tout a été dit puisque nous interne le monde sont décidément les uns et les autres je suis complètement d'accord évidemment avec ce qui a été dit mais je voudrais quand même je reviens sur la question qui est absolument passionnante malheureusement j'ai pas assisté au débat mais je reviens sur cette question passionnante qu'est-ce que c'est qu'inventer une histoire alors il y a mille façons d'inventer il y a de découvrir des documents auxquels on ne songeait pas il y a d'essayer d'avoir une vision historique à laquelle on ne songeait pas de nous tracer envers une dynamique il y a une troisième aussi c'est de trouver des objets qui se révèlent historiques alors qu'auparavant on ne les pensait pas comme tels et je voudrais revenir avec une certaine insistance en étant vraiment mille fois d'accord avec ce qu'a dit Anna Corbin mais dit au mot près à l'avenir je voudrais revenir à cette question je pense qu'effectivement il s'agit d'une entreprise originale il s'agit d'une entreprise originale parce que c'est pas c'est pas simplement une histoire d'intelligence une histoire des découvertes par exemple c'est pas simplement une histoire des comportements comment les comportements changent comment les comportements évoluent c'est à la limite même pas comment les sensibilités évoluent c'est une histoire qui porte sur comment la construction de l'espace mental change comment l'horizon mental change et cet horizon mental change en s'appuyant c'est très curieux mais c'est absolument passionnant en s'appuyant sur ce qui est affectif et en s'appuyant pas forcément sur ce qu'on comprend mais en s'appuyant sur ce que l'on ressent et sur ce qui vibre ça ça me paraît fondamental et donc de ce point de vue c'est effectivement l'histoire de la construction de l'espace psychique occidental si vous voulez qu'une histoire des émotions peut représenter voilà ce que je veux dire mais je veux dire une certaine insistance est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions bonsoir excusez-moi est-ce que ce serait pas plutôt aux psychologues à écrire l'histoire des évolutions plutôt qu'à des historiens qui finalement peut-être si je vois pas tout à fait compétents dans le domaine à la base d'abord on a bien évidemment évité ceux qui sont spécialistes d'histoire de la psychologie absolument on a refait on a refait la place de son petit qui le contenait mais simplement je voulais vous dire il y a personne n'est exclu de cette histoire là au contraire les historiens il s'agit d'une personne d'histoire générale ont été en quelque sorte aux commandes du bateau mais je l'ai dit tout à l'heure et je le redis c'est la complexité des 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 faits sur les cas dont on travaille dans ces champs là est telle qu'en dehors d'un abord transdisciplinaire de ces questions il me semble qu'il n'y a pas de il n'y a pas de salut il me semble qu'il est extrêmement important que des dialogues de ce qu'il y a là s'instaurent là les émotions ou la psychologie peut-être il y a quelque chose de trop sérieux pour être laissé au psychologue oui ça tombe bien parce que je suis psychologue je vous remercie de l'interdisciplinarité parce que plus il y a d'interdisciplinarité mieux on se porte je voulais dire sur ce que vous avez dit dernièrement tous les deux c'est vrai que je suis très très heureuse qu'on enfin on se préoccupe de l'histoire des émotions d'autant plus que je voulais vous faire une petite confidence une observation que j'ai eue récemment qui me semble très importante dans le sens de ce que vous avez exposé ce soir c'est que je viens de découvrir les dernières années que enfin les livres d'enfants s'intéressent aux émotions et en ce moment j'ai pu voir ça a pas plus de deux ou trois ans il y a plein de bouquins d'enfants qui parlent des émotions c'est extrêmement nouveau alors on apprend vous feuilletez alors on apprend au petit tiens ça c'est la colère ça ça existe et puis ça c'est la peur avec des définitions des images c'est extrêmement récent alors ça va peut-être dans le son de ce que vous disiez tout à fait c'est nouveau c'est historiquement quelque chose de contemporain mais qui n'existait pas il y a trois ans il y a quatre ans etc voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est un peu une question en fin d'œil est-ce que la jubilation est-ce que l'émotion qui peut s'appréhender aussi et j'y pense parce que je pense que c'est une émotion que tout le monde ressente quand on a la chance d'assister au grand député je suis un auditeur simplement passionné permanent Jean Sébastien c'est comme ça et quand j'ai fait mon service militaire je me revois encore dans la chambre dans la chérie et il y avait des transistors c'était tout à fait nouveau et tout d'un coup j'entends dans le transistor un morceau de Jean Sébastien Bach de ce Jean Sébastien Bach qui est la jubilation vous voyez c'est un de ses registres la jubilation et mon voisin qui était un Asacien c'était des on appelait à l'époque Jean de Tau qui me dit en entendant ça on enterre qui on enterre qui on enterre merci merci beaucoup pour notre procubulation ce soir d'ailleurs aussi juste une question sur la problématique des sources vous dites tout à fait avec raison que vous n'avez accès aux émotions que par les sources qui nous donnent trace mais justement comment vous abordez cette limite là vous l'avez dite effectivement mais comment est-ce qu'on peut raisonner sur ce cadre là sans avoir une grande partie des sources moi j'avais très grande sur moi même quand on a des sources d'ailleurs j'ai travaillé sur fond Thomas fond Thomas on s'est censé faire peur on s'aperçoit qu'en fait il fait beaucoup rigoler donc une même source en fait peut être prise de deux manières très différentes donc c'est un matériel souvent effectivement vous avez raison c'est une grande révolution historiographique l'histoire des émotions mais quand on en parle justement on se fait souvent rabrouiller en disant oui mais ton matériel historique il manque il est parcellaire comme le matériel historique mais il pose problème souvent moi je me suis pour avoir travaillé sur ce secteur là aussi j'ai pris ce genre de réflexion de la part de ceux qui travaillent sur la bosse au 14e siècle au 15e siècle justement disant moi j'ai un matériel et donc toi par contre ton matériel il est très très problématique oui alors à ce propos il y a eu des débats je fais justement un débat dans le débat la revue de Pierre Nora bon les sources ce sont ce que Foucault ou Foucault appelaient l'écriture de soi on est bien d'accord autobiographie épistolarité journal intime album d'une jeune fille etc moi je pense que il y a une autre source qui est d'ordre littéraire mais ça c'est tout à fait et personne non pas tant le roman parce que le roman je me méfierais un peu dans la perspective de ce qu'on a dans Jean-Marie Goulmeau le sériiste de littérature à propos du roman naturaliste du 19e siècle Zola par exemple méfions-nous des tactiques d'illusion du vrai c'est quelque chose à méditer en revanche dans la poésie il est très difficile de complètement tricher c'est-à-dire de faire sentir une émotion qui n'existe pas vous voyez ce que je veux dire lorsque je travaillais il y a 20-30 ans sur les rivages je me suis posé la question quel est celui qui a éprouvé du plaisir à se baigner dans la mer ou du moins quel est le premier qui a dit je me suis baigné dans la mer et j'ai éprouvé du plaisir dans les termes on allait se rafraîchir dans les rivières mais c'était pas le bain de mer et bien c'est un point c'est bon j'avais trouvé mais il y a sans doute d'autres Stolberg qui est qui le premier dit voilà ce que je viens de dire avant Myron je me suis baigné dans la mer donc je pense que dans la poésie les émotions sont perceptibles et ont été éprouvées quant à Bonnefoy quant à Yves Bonnefoy quant à je ne sais pas Philippe Jacoté quand disent qu'ils ont éprouvé beaucoup beaucoup de plaisir quand ils étaient enfants à être dans l'herbe par exemple j'y crois voilà c'est ça je trouve que les lieux d'herbe c'est pas ça je trouve que c'est une source historique si on a encore une minute je voudrais ajouter un code ici à ça il se trouve en ce moment je suis en train de travailler sur la réédition d'un pour Jérôme Milan un éditeur de Renable d'un livre qui s'intitule La folie à Paris il a été publié en 1890 par le docteur Garnier qui était le médecin-chef de l'infirmierie spéciale du dépôt de la préfecture de police de Paris c'était simple on ramassait tout ce qui traînait sur les trottoirs de la capitale les voleurs les prostitués les enfants perdus les ivrognes les vieux qui avaient perdu la tête les mondiants les vagabonds et on les amenait là et il y a le docteur le docteur Garnier et d'autres avant lui le grand Dussault de la Segue puis Clé-Rambeau qui faisaient le tri et donc la ptichiatrie de l'époque les classes et les orients donc celui-là va à Saint-Anne celui-là va à Villeneuve celui-là est un démon alcoolique celui-là est un trottoiré celui-là est un érotomane etc. bon il y a toute cette c'est pas d'intérêt fou bien évidemment ce genre de classification là simplement je dirais les psychiatres font leur boulot qui est celui de faire régner l'ordre dans la cité mais ça s'arrête pas là ils sont pas simplement des agents de police bis en quelque sorte ce qu'ils font c'est des cliniciens et ils écrivent par le menu tout ce que racontent ces fous qui arrivent chez eux et donc on a de longs discours et dans ces longs discours délirants il y a tout un tas de choses qui sont dites et la folie à Paris moi m'intéresse parce que je veux essayer de comprendre le lien qu'il y a entre le développement d'un certain nombre de pathologies mentales en tant que telles à l'époque en particulier les perversions et la grande ville la ville masse l'urbanisme et la société masse qui se met en place et donc ça je le vois bien dans le rapport des psychiatres je vois autre chose dans le rapport des psychiatres je vois qu'il y a dans le délire même de ces gens là une source c'est à dire qu'il y a une image de Paris qui est construite dans le délire de ces gens qu'on ramasse tous les jours au hasard des rues c'est à dire que pour moi le délire en question est une source historique à part entière et dans cette source historique là je trouve par exemple très rapidement des constantes il y a une cartographie du Paris des paranoïaques qu'on veut parfaitement dessiner à partir de toute sa cohérence qui a ses hauts lieux un peu triomphe le palais d'Elysée la chambre des députés la tour Eiffel la place de l'Ajou point final vous avez un Paris des érotomanes les boulevards et les magasins de mode féminine les quatre de variété etc c'est à dire que je peux à partir de ces délires retranscrits par les psychiatres reconstruire à la fois une cartographie d'un Paris délirant ou d'un Paris déliré les itinéraires qui malheureusement finissent souvent dans la scène je peux reconstruire vous voyez tout un univers qui est l'univers d'un Paris construit par la France et bien ça je peux vous dire ça m'intéresse beaucoup plus que le 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 la classification des psychiatres vous voyez ce que je veux dire moi je voudrais dire un peu sur une source qui est difficile qui est difficile à gérer sur laquelle les historiens de l'art sont les plus compétents mais c'est l'image je pense que l'image peut dire beaucoup de choses je prends deux exemples très vite si vous voulez quand vous suivez par exemple la manière dont la figure féminine est mise en scène dans la peinture entre fin de l'année et au naissance vous voyez qu'il y a progressivement l'ascension d'un personnage qui est Vénus par rapport à la Vierge vous voyez et donc on voit bien comment sans un mot quelque chose qui est de l'ordre d'une laïcité nouvelle finie par s'imposer je prends un autre exemple très vite sans bien tarder lorsque vous travaillez sur les profils vous voyez que par exemple des profils qui sont complètement inexistants alors que les dessinateurs sont capables pourtant de les reproduire des profils de grosseur vous voyez d'amplitude du vent etc. sont absents 14-15ème alors que le dessinateur pourrait parfaitement les reproduire progressivement ça devient plus présent donc il y a une façon d'être plus attentif en quelque sorte au profil et dans une certaine mesure d'être aussi plus ému face à ce profil donc n'oublions pas je répète l'image c'est un objet qui est difficile évidemment à traiter parce qu'elle est assez ouverte l'interprétation beaucoup plus mais néanmoins mais néanmoins c'est quand même une source que l'on ne doit pas négliger l'image qui provient de l'émotion en jambes de plus en plus de suspicion récemment c'était un reporter de France Inter qui avait fait une photo d'un gendarme qui tenait la petite fille dans ses bras et les réseaux sociaux se sont enflammés il y avait une photo quasiment identique qui avait été faite par Mike Cullin non Egan Smith au viet à Saipan en 1944 qui tenait une petite fille et ça n'avait pas du tout du tout je m'entendrais le même type de copie simplement je pense que j'ai dit une fois d'accord avec ce que vous voulez dire simplement ce que l'on peut imaginer comme travail c'est essayer de mettre en place des séries vous voyez des séries dans le temps et à ce moment là dans les séries qui sont et qui appartiennent en gros à l'univers qui appartiennent à un même type de corpus des séries dans le temps font émerger quelque chose de qu'on ne pensait pas et qui finalement devient une source possible susceptible encore une question avant qu'on termine merci 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 Applaudissements